Salut à tous c'est Jav, on se retrouve aujourd'hui sur un jeu que nous n'avons jamais fait, il s'agit de Pokémon cartes à jouer et à collectionner online, autrement appelé Pokémon TCG Geo pour Trading Card Game Online. C'est un jeu qu'on a découvert, moi ça fait un petit moment, je l'ai fait découvrir à mi-seu, il y a genre 3-4 jours, et depuis on joue Kassa, donc c'est un jeu à la base de cartes, et donc on va vous expliquer un petit peu le jeu, parce qu'en fait on a un projet derrière tout ça, il s'agit... d'ouvrir une chaîne en commun, mais en commun uniquement sur Pokémon, c'est à dire qu'on vous proposerait du Pokémon TCG Online, une présentation deck, petit game comme ça, vous expliquer un petit peu plus le jeu, peut-être des vlogs Pokémon GO, parce que vu que maintenant que le jeu a arrêté d'être aussi hype qu'avant, qu'il y a beaucoup moins de monde qui joue et seuls vont rester les vrais joueurs de Pokémon, du pixel mode, donc sur Minecraft, donc le mode sur Minecraft, vous pouvez mettre que tu as des Pokémon dans Minecraft, et si on y arrive, acheter un 3DS capture pour vous faire les let's play de Pokémon soleil et lune, donc sur 3DS, et vous faire des vidéos dessus également. Voilà, donc on va faire une game tous les deux, l'un contre l'autre, et on va essayer de vous expliquer un petit peu les bases du jeu, pour apprendre... Il n'est pas encore ouvert mon jeu. Quoi ? Il n'est pas encore tout à fait ouvert mon jeu. Pour apprendre un petit peu les bases du jeu, je vous expliquais au moins comment on peut jouer, et comment apprendre le jeu directement. Donc c'est des decks qu'on a fait nous, hein ? Donc c'est des decks qu'on a fait nous-mêmes, vous pouvez jouer avec des decks de base que le jeu vous compose, ou si jamais vous avez acheté des decks dans la vraie vie, vous avez normalement une carte que j'ai ici, une carte de ce genre-là, donc Pokémon Online, voilà, vous avez votre code ici, machin, c'est pas la peine de laisser le taper, j'ai déjà fait. Et vous avez aussi le lecteur de QR code dans le jeu, ce qui vous permet d'éviter de le taper, vous le montrez devant votre caméra, et ça vous met directement le code dans le jeu. Et en fait, toutes les boosters ou les cartes que vous achetez dans la vraie vie, et bien vous pouvez les utiliser dans le jeu, voilà. Tout ce qu'il y a, si vous n'avez personne pour jouer, et bien vous pouvez quand même jouer sur le deck, voilà. Et donc nous, on peut jouer soit en vrai avec les decks qu'on a achetés, soit directement sur l'ordi. En mode, pas petit geek, gros geeky. Voilà, et vous avez aussi des pièces. Ouais, j'ai une Pikachu en pièces. Vous avez plein de pièces pour jouer à Pilophobe, parce qu'il y a beaucoup de lancers de pièces dans ce jeu. Et donc on va aller affronter Missa. Hop, je vais choisir mon jeu. Il est trop bien le jeu. C'est bon, tu es mon défi ou pas ? Euh, tu peux pas m'inviter là ? Normalement quand je suis ici, tu peux ? Bah, je l'ai fait. Ah c'est bon, ça y est. Ouais. Donc je joue un deck principalement feu, avec quelques Pokémon électriques et un dragon, et un psy. Et Missa joue full, voilà, que de l'eau. Donc je suis désavantagé sur le papier, mais on va vous expliquer comment ça fonctionne. Donc vous avez trois types de cartes, des Pokémon, des objets et des énergies. Ensuite, vous allez avoir d'autres choses que vous expliquez. Vous avez trois conditions de victoire. Donc la première est de récupérer vos six cartes récompenses. Donc vous allez voir les quatre récompenses qui vont apparaître. Je vous les montrerai. Une fois que vous avez récupéré ces six cartes, donc vous récupérez une carte récompense à chaque fois que vous détruisez un Pokémon de votre adversaire. Dès que vous avez détruit six Pokémon de votre adversaire, vous avez gagné la partie. Deuxième condition, c'est détruire le Pokémon actif de votre adversaire et qu'il n'ait pas de Pokémon sur son banc. Donc votre Pokémon actif sera ici, donc là où je vais poser mon l'air mûr. Et vos Pokémon sur le banc sont les Pokémon que vous avez ici. Si votre Pokémon actif meurt et qu'on n'ait pas de Pokémon sur votre banc, votre adversaire a gagné la partie. Troisième condition, piocher l'intégralité de votre deck et être incapable de piocher l'ordre de votre tour suivant. Dans ce cas, vous avez aussi perdu la partie. Donc les Pokémon, vous avez vos points de vie en haut à droite, et vous avez les points de dégâts de votre attaque ainsi que les effets écrits en dessous. Donc vous avez l'énergie, enfin le type de votre Pokémon. On va représenter que Hermione est un Pokémon normal. On sait que dans le jeu ce n'est pas un Pokémon normal. Et ici vous avez l'énergie nécessaire pour activer votre effet ou votre attaque. Donc Hermione ne décide pas de couleur d'énergie spéciale. C'est pour ça que je peux mettre n'importe quelle énergie pour activer l'effet d'hermure. Par exemple, Réchirame, quant à lui, est un Pokémon de type dragon. Et vous avez besoin pour activer son attaque qui colle 110 de dégâts, de 2 énergies feu, 1 énergie électrique et 1 énergie random. Vous avez le talent qui est à l'effet de votre Pokémon. Donc par exemple, une seule fois par tour avant votre attaque, il faut toujours activer tous vos effets avant votre attaque, vu que votre attaque va terminer votre tour. Bon, je peux, si ce Pokémon est votre Pokémon actif, donc je ne peux pas activer ce talent s'il est sur mon banc. Alors qu'il y a des Pokémon qui peuvent activer leur talent sur le banc. Vous pouvez attacher une carte énergie feu de votre main à l'un de vos Pokémon dragon. Donc c'est un mode joué. Donc vous avez les objets. Donc les cartes dresseurs se déclinent en 3 types différentes. Les cartes stade, donc c'est une carte de terrain, il ne peut y en avoir qu'une seule active pour vous et votre adversaire. Les cartes objets. Donc vous pouvez jouer autant de cartes objets que vous le voulez pendant votre tour. C'est écrit en bas de la carte avant votre attaque, toujours, vu que l'attaque termine le tour. Et enfin les cartes supporteurs, qui sont limitées à une seule par tour. Donc faites attention quand vous jouez une carte supporteur à toujours bien la choisir, parce que vous ne pouvez en jouer qu'une par tour. Et enfin vous avez des cartes objets, dits outils Pokémon. C'est une carte que vous allez pouvoir attacher à l'un de vos Pokémon. Un seul outil par Pokémon. Et ça va déterminer un effet en utilisant tout simplement la carte. Donc on va pouvoir commencer. Donc Missa va commencer en posant un Articoda et deux Pokémon sur son banc. Alors nous on va jouer une Niveau Ball. Donc Niveau Ball qui va nous permettre d'aller chercher un Pokémon dans notre jeu. De moins de 90 points de vie. Donc on va aller chercher. Ah je vois déjà, quand je vois ce que je peux aller chercher. Que j'ai pas mal de Poké qui sont dans mes cartes récompenses. Donc je vais vous montrer les cartes récompenses également. Je vais aller chercher l'autre Goopix. Donc vos 6 cartes récompenses sont ici. Ce sont 6 cartes de votre deck. Donc c'est important de le rappeler. Parce que là comme je vous l'ai dit, c'est 6 cartes de votre deck. Donc ça peut anéantir un petit peu de stratégie si vous ne récupérez pas cette carte à temps. Tout simplement parce que, eh bien elle n'est pas dans votre jeu. Donc du coup ça peut un petit peu compliquer votre stratégie. Donc vous avez le droit de jouer une seule carte énergie par tour. Et la poser sur un Pokémon que vous voulez. Donc là en l'occurrence je vais la mettre sur mon armure juste pour pouvoir activer son premier effet. Mais je ne peux pas parce que c'est mon premier tour évidemment. Et que c'est Tamisa de jouer. Je crois que c'est fort son truc. Quand vous commencez vous ne pouvez rien faire. Elle va pouvoir activer les faits de son Poké. Tout simplement vous, vous ne pouvez rien faire parce que si le tour me revient. Et que j'avais un Pokémon à faire évoluer. Je pourrais le faire évoluer. Ce qui permet un petit peu d'équilibrer en quelque sorte le premier tour de votre adversaire par rapport à vous. Donc je vous rappelle que les objets sont illimités par tour. Là elle va pouvoir aller chercher les deux énergies dans son deck et les ajouter à sa main. Sur l'articoda vous pouvez voir par exemple qu'il y a un effet supplémentaire. Donc plus 4 qui est écrit en haut. Ce qui fait que dès qu'elle tue un de mes Pokémon. Et bien elle récupère deux cartes récompenses au lieu d'une seule. Ce qui fait que c'est extrêmement fort. Du coup elle va pouvoir récupérer deux cartes si elle tue un de mes Pokémon. Si jamais tu endors mon Pokémon et qu'il ne se réveille pas par exemple. Je ne peux pas faire mon effet. Merci c'est la question que je me posais justement. Donc ça ne te coûte rien de le faire. Quand un Pokémon est endormi à chaque fin de tour on va faire pile ou face. Si ce n'est pas face mon Pokémon reste endormi. Voilà dans Scoobaball vous l'avez écrit évidemment. Cherchez un Pokémon aquatique dans votre deck. Montrez-le puis ajoutez-le à votre main. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs types de Pokémon. Il y a les Pokémon dits de base. Donc les Pokémon de base c'est que vous pouvez jouer sans condition. Les Pokémon de niveau 1 sont les premières évolutions. Par exemple Reptancel par rapport à Salamèche est un Pokémon de niveau 1. Vous pouvez le jouer que sur un Salamèche. Enfin par exemple je fais pile donc tu vois c'est cool. Donc il reste endormi. Donc vous avez les Pokémon de niveau 1, les Pokémon de niveau 2. Et vous avez aussi les bases dites ex. Les Pokémon ex qui sont des Pokémon beaucoup plus puissants. Qui peuvent être des Pokémon évolués. Vous pouvez par exemple avoir un Dracofeu ex que vous pourrez jouer comme un Pokémon de base. Mais par contre si votre adversaire le tue, il pourra récupérer 2 cartes récompenses. Donc si par exemple son Articodin tue un Pokémon ex, elle peut récupérer 3 cartes récompenses. Voilà donc moi je ne peux rien faire ici parce que mon Pokémon est endormi. Donc du coup on va simplement poser ici une énergie. Je pourrais le soigner avec ça pour faire mon effet. Est-ce que c'est réellement intéressant ? Non. On tente pile ou face et pile et reste en l'ordre. Ouais. Donc pour l'instant, Hermure fait de l'eau. Donc tant qu'Hermure fait de l'eau, je vais le perdre. Donc derrière moi vous avez notre avatar. On a l'avatar du jeu. Vous avez ici le nombre de cartes disponibles dans mon deck. Et le nombre de cartes disponibles dans notre pile de défousse. Et pareil derrière, Misso, je vais vous décaler un peu pour que vous ayez ces informations. Là, j'ai besoin de le refaire. Son effet est actif tant que tu n'auras pas fait face. Ah oui, tant que je n'ai pas fait face, ça reste actif. Donc je n'ai pas besoin de le refaire. Ça s'arrête. Oui, il fait des ZZ pour montrer qu'il dort. Ah oui, je ne peux pas attaquer par ça. Ah non, tu as passé. Ah merde, c'est réveillé. Ça ne change rien parce que je ne suis refusé son effet de toute façon. Vous voyez que vous avez le coup des cartes ici. Donc par exemple, pour une énergie aquatique, elle peut activer son effet. Donc le Pokémon active ton adversaire, maintenant endormi, c'est ce qu'on a vu. Et ensuite, là, il lui faut deux énergies aquatiques plus une énergie neutre, donc aquatique ou n'importe quoi d'autre, pour pouvoir faire son effet qui collera 20+. Donc pourquoi 20+, ça colle 20 dégâts de base. Et pour chaque fois où elle fera face, elle collera 40 supplémentaires. Donc la taque peut monter à 40 fois 3, 120, plus 20, 140. Donc elle peut coller jusqu'à 140 de dégâts que ce Pokémon. Il est beau, hein ? Donc moi, je n'ai rien à faire, comme vous pouvez le voir ici. Donc je vais hacker mon effet. Donc il va aller chercher deux Pokémon de base dans mon deck et les ajouter sur mon banc. C'est bien ça, c'est fort. Donc on va aller chercher Fulgris, qui va être essentiel ici. Plus probablement Camerou. Camerou, puisque vous voyez, c'est une évolution, mais c'est un Pokémon X, donc il est considéré comme Pokémon de base. Du coup, je n'ai pas besoin d'avoir une pré-évolution. Vous avez également la chose que je ne vous ai pas indiqué, le coût de retraite, tout en voie ici, et les faiblesses et les résistances. Alors, les faiblesses et les résistances, c'est-à-dire que sur un Pokémon électrique, si un Pokémon électrique doit me mettre par exemple 30 de dégâts, je prendrais 30 fois 2, 60. Et la résistance, c'est l'inverse, on enlève les points de dégâts. Le coût de retraite, c'est une énergie neutre, donc peu importe l'énergie, vous retirez cette énergie de votre Pokémon pour pouvoir switch, donc changer avec un Pokémon de votre banc. Si vous n'avez pas de Pokémon sur votre banc, vous ne pouvez pas utiliser le coût de retraite, évidemment. Donc, elle a été chercher deux Pokémon aquatiques, avec son club de duraceurs, qui sont Articodin et un autre Articodin, parce qu'elle en joue deux différents, et L'Oclas, Articodin ici, et elle a mis une troisième énergie, ce qui fait qu'elle peut activer. Donc, son attaque est tentée d'OS, mon hermure. Si tu fais deux phases, tu le tues. Ah ! On prend que 60. On prend que 60. Putain ! Donc là, il va falloir tenter quelque chose. On n'a pas grand chose à faire ici. On n'a pas grand chose à faire. Je vais faire ça là-dessus. Je ne vais pas le soigner, je vais garder ma carte soin ici. Ce n'est pas grave, son père hermure, il a fait son taf. Je vais quand même activer son effet pour aller chercher un autre. J'avoue, parce qu'il est bien, en fait, pour son premier effet. Il suis vraiment super bien, en fait. Ben oui, c'est pour ça que je joue en fait. Ben voilà. Et son deuxième, si j'ai ma carte stat, c'est cool. Donc, du coup, j'ai été récupérer Entei, qui est quand même assez fort. Bon, évidemment, je joue en désavantage, vu que, évidemment, la plupart des faiblesses de mes pokémons sont, évidemment, l'eau. Donc, c'est des pokémons feu. Ça suit la logique de pokémons basiques. Sauf sur certains pokés où, par exemple, on va voir que la plupart des pokémons eau, en fait, sont sensibles pas à l'électricité, mais à la plante. Attends, je lis mes cartes. Non, voilà. Ticodin sera vulnérable à l'acier, parce que l'acier est fort contre le glace. Donc, elle a joué le multi-expérience qui lui permet, à chaque fois qu'un de ses pokémons actifs meurt, de transférer une énergie de ce pokémon sur le pokémon qui a le multi-expérience d'équipé. Et un gré-gré protecteur qui permet donc à Ticodin de prendre 20 points de dégâts en moins sur chacune de mes attaques. Donc, ça, que sur toutes mes attaques, on appliquera le moins 20. Le seul moyen de ne pas me tuer, c'est de faire trois fois pile. Bon, raté. Et du coup, il prend le... On ne prend pas face. Le play prend les 140, ce n'était pas nécessaire. Donc, il meurt. Elle récupère une carte récompense et moi, je vais devoir choisir un nouveau pokémon actif. Non, deux cartes récompenses. Ah oui, parce que c'est ça. Ah putain. Parce que c'est Articodin. Et oui, c'est Articodin. Nous, on va jouer ça. Je prends des risques. Si je ne fais pas une énergie. Je n'ai pas pu faire une énergie. Heureusement, je vais être obligé de jouer Forgeron. Ça m'embête, mais je vais jouer Forgeron. Donc, on va mettre sur... Mon PIX. Voilà, et on va activer son effet. On va activer Hurlement. Donc, votre adversaire échange son pokémon actif avec l'un des pokémon de banc. Putain, tu me fais chier. Du coup, on range cet Articodin. On le dégage du terrain. Parce qu'il est un petit peu menaçant. Et que pour l'instant, je ne peux pas le gérer si je n'ai pas d'énergie. C'est moi qui choisis ? Oui. Missa est en train de choisir son pokémon actif à remplacer. Ouais, mais lui, ça m'empêche de le faire entrer. Parce que c'est lui qui a mis l'expérience. Eh bien, tu veux rentrer un autre. Oui, mais son effet premier est trop bien. Eh bien, fais-le. C'est pas grave, tu pourras re-switcher derrière. Ça ne coûte que 1 pour le ramener. Regarde, ton coup de retraite. Ah, t'as cassé tout mon truc, là. Non, je t'ai rien cassé du tout. T'as vu, t'as réfléchi. Là, tu le rentres, tu lui mets une énergie haut. Tu fais son effet. Et au prochain temps, tu pourras le re-switch. Ouais. Ou alors, tu peux lui mettre l'énergie haut et switch direct. Comme tu veux. Je trouve plus intéressant si tu pioches 2 à chaque fois que ton pokémon subit des dégâts. D'accord. Et moi, je trouve plus intéressant de mettre une énergie haut sur ton pokémon, faire son effet, aller chercher 3 énergie haut et le tour d'après, tu fais le changement. Ouais, il est trop bien son effet. Parce que là, le retraite maintenant, tu peux OS, Goopix, mais je trouve pas ça forcément intéressant. Alors là, t'as la chance, vu que j'ai au pire, je te colle 10. Eh bien, 10, c'est 10. Donc, il fait son article 1, là, et de récupérer 3 énergie haut dans son roc. Donc, moi, il me faut absolument pas ça. Donc, je pense que cette game va être très rapide et que je vais perdre rapidement parce que j'ai pas d'énergie, tout simplement. Je n'ai pas d'énergie, je peux rien faire. Ouais, mais non, je veux ça, c'est de la merde. Il me propose des trucs, le truc, c'est n'importe quoi. Donc, du coup, je vais pas refaire le grullement pour se permettre de replacer gratuitement son pokémon. Donc, je vais juste faire... Ouais, vas-y, fais-le. Ronge, je vais coller 10. Je suis content. Donc là, deux options se présentent à elle. Soit alors, elle continue à buff son article 1 sur le terrain et elle refait son effet pour aller chercher de nouveaux 3 énergie haut. Soit alors, elle fait le changement pour 1 et replace l'autre article 1 qui lui permettra de récupérer 2 cartes récompenses si elle tue Goopix. et elle a de fortes chances de tuer Goopix. Voilà. Elle a utilisé son coup de retraite. Elle a enlevé un d'énergie neutre, donc un de n'importe quelle énergie, son pokémon, pour pouvoir faire changement. C'est une équipe d'une énergie. Et du coup, elle va pouvoir faire son attaque ultra puissante d'un article sur un pauvre petit Goopix. Tu peux pas mettre deux objets sur un pokémon ? C'est écrit sur les objets. Tu lis, c'est écrit. La petite ligne juste en dessous de l'image. Ah oui, n'est pas oui, ah merde. Il y a ton Nentai qui peut faire ça parce que c'est son effet de pouvoir accepter deux objets. Non, c'est pas grave. Mais il y a le Grigiri, écoute, c'est très bien. Oui, oui, oui. Ça t'emporise de vin, c'est ça. Oui. De toute façon, Goopix est mort. Ah bah attends, j'attaque, j'attaque. J'ai une faiblesse haut et en plus, même si tu fais... Il va prendre 2 milliards de dégâts. Quant au sens ? Donc ça, elle peut récupérer de nouveau 2 cartes récompenses grâce à son appareil. Donc c'est un que si là, j'ai rien, j'ai perdu. Donc je vais tenter... Une faiblesse acier. Parce que c'est moi qui ai fait ce deck, mais il faut que je... Il y a des cartes que je redécouvre en fait. Parce que c'est vu que ça fait 3 jours que j'y joue. Ah bon, j'ai eu ça. Et j'ai déjà dit, je me suis fait 2 decks avec un des quoi, il y a un des quoi. Donc je vais pouvoir faire ma première attaque, alors ça c'est d'énergie que je viens de piocher. Mais là, je n'ai pas de tuto pour aller chercher des énergies en fait. Donc du coup, il n'y a pas de dégâts réduits ici. Tout simplement parce que mon attaque fait que si elle a un objet, je mets plus de dégâts. Donc du coup, elle est réduit de 20, mais moi, mon attaque rajoute 30. Donc du coup, elle prend 10 de plus. Donc le fait qu'elle a un objet pour tanker fait qu'elle prend plus de dégâts. C'est bizarre. Attends, je réfléchis très chiant. Si jamais tu le tues, c'est fini. Bah c'est fini, tu le tues. T'as gagné. Et j'ai pas d'énergie électrique, donc concrètement, si tu le tues, même si tu le tues pas, mais que tu lui mets beaucoup de dégâts, t'as gagné au-dedans 2 tours. Allez, on tente. Putain, faut que j'arrête de faire 2 decks aussi. Donc il faut savoir qu'on avait quand même fait une vidéo avant, pour vous expliquer un petit peu tout. Mais le micro, c'était pas le bon. Donc en fait, la partie avait duré 40 minutes. Et au final, je l'avais gagné. C'était quand même une game assez serrée. Donc je pense que je pense que je vous la mettrais. Bah t'as gagné. T'as gagné, je peux rien faire. Je réfléchis. Je peux faire ça. Ça me permet de temps pour. J'ai une question. Oui. Est-ce qu'on peut craft des cartes ? Non. Putain, on est obligé de les avoir dans des boosters, alors. Comment on voit dans quel truc on peut les avoir, les cartes ? Ça, il faut chercher. Je vais tenter de m'en sortir, parce qu'il faut le faire. J'aimerais bien le faire. Je vais me baler jusqu'au bout tant qu'à faire. Donc je vais soigner mon Fulguris de 20. De 60. Je vais lui rajouter un bandeau muscle pour qu'il tape un petit peu plus fort. On va réattaquer avec. Donc là, il faut savoir que si j'avais fait deux faces, j'ai perdu. Une face, je survis. Deux, je meurs. Ah bah, génial. Plus moi, ça me stressait. C'était déjà pas assez chaud comme ça. Et la partie va se finir parce que je n'ai pas eu d'énergie. Donc je joue quatre cartes pour aller chercher des énergies, plus pas mal d'énergie dans mon jeu. Mais là, apparemment, mon deck m'a clairement dit, je vais te faire foutre. On nous laisse une chance. Donc ça, ça va être la remontée. Jamais je puis à ce qu'il faut. Non. Je dégoûle, franchement, si tu remontes. Je réfléchis à comment je peux m'en sortir. On va continuer à faire ça. Du coup, on va temporiser encore. On va le soigner à nouveau. Donc encore une fois, je joue sur le pilou face. Là, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On va de nouveau attaquer à 60. Voilà, ce qui fait qu'il est à nouveau à 100. Tu m'en pètes. Et là, à tout moment, on peut perdre. Sur deux faces, on perd. Ah, j'aimerais bien avoir ça. Ça m'arrangerait fortement pour que j'ai les cartes. Vous avez vu que mon jeu m'a dit clairement, tu n'auras pas d'énergie, Jam. Tu vas mourir comme une grosse merde. Ouais. Ah, je suis en vie. Putain. Il reste 20 points de vie. Je ne veux pas y arriver à te tuer. Allez, là, le jeu, il veut très bien que la partie dure. Mais donne-moi pas de la merde, putain. C'est un truc de fou quand même. Je n'arrive pas à te tuer. J'ai perdu. Je réfléchis. Je réfléchis à ce que je peux faire. Je peux m'en sortir. Combien du manque, 20 ? Je peux faire ça. Alors, on va faire un truc. J'ai oublié de faire un move. Ce move peut me tuer. Comment je m'en sors ? Si je m'en sors comme ça. Alors, on va utiliser le battre en retraite. Je vais enlever. Je vais choisir de faire entrer Entei. Entei va rentrer. Donc, ça se laisse, c'est dangereux. Je vais dépousser cette énergie feu de mon Pokémon. Je fais le changement. Je vais rentrer Entei. J'active ensuite le forgeron qui permet de récupérer deux énergies feu de mon cimetière et de s'équiper un de mes Pokémon. C'est fort, ça. Donc, hop, je vais mettre deux énergies feu à Entei qui va pouvoir faire son attaque. Je vais poser mon Dynavolt. Sachant que j'ai mon effet. Brasile de combat. Cette attaque inflige 20 points de dégâts supplémentaires pour chaque Pokémon sur le banc de votre adversaire. Elle en a 4, ce qui fait que ça fera une attaque à 100 de dégâts. Oh, mon Articodin ! Du coup, je tue son Articodin. Ce qui fait que déjà, si jamais elle tue mon Entei, elle prendra qu'une seule caractère récompense qui me laisse un petit peu plus de chance. On peut remonter à partir de ça. Putain ! On peut remonter. J'ai fait chier. C'est toujours tendu, mais on peut le faire. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est un petit conseil que je vous donne. Faites comme Missa et moi. Gardez toujours une place sur votre banc au cas où vous pochez un Pokémon qui puisse être utile au moment clé. C'est quand même, par exemple, j'aurais pu poser mon Charter. Pourquoi c'est un petit, je choisis une carte d'énergie de base ? Parce que t'as le Multi-Exp. Bon, ça, c'est rien. C'est un peu qu'on te propose. T'as trois fois l'énergie, mais bon. Attends, j'ai pas compris, là. Je choisis une énergie sur ton Pokémon. Tu es mort ? Ah ! Ah, oui, oui. Allez, il nous faudrait une énergie. Donnez-moi une énergie. Un recycleur d'énergie. J'ai pas des énergies dans ma chine. Non, cimetière égale défausse. Je joue à Huggy avant, je dis beaucoup cimetière, mais cimetière égale défausse. La pile de défausse, c'est ça. C'est les cartes que vous avez équipées. Donc là, la carte que j'ai reçue ne me sert à rien. Donc là, faiblesse O, on l'oublie pas. Donc c'est-à-dire que ça coupe qui met théoriquement 30, mettra 60 à un taille. Et encore deux toiles. Il va falloir qu'on gère sans énergie. Et il me faut vraiment une carte pour avoir de l'énergie. C'est vraiment un truc de fou. Si je n'ai pas d'énergie, j'ai perdu. Que je sois gentil avec moi. Ok, donc là, elle met le casque de chance. Ce qui fait qu'à chaque fois que son Pokémon va prendre des légales, il pioche 2K. Je vais faire ça. Et là, elle récupère donc deux énergies dans son cimetière. Ça. Ça. Attends. Après, je fais ça. Jamais tu pioches ou si tu es en finobit, tu as gagné. Je te lis. Tu viens de le piocher. C'est quoi déjà son effet ? Ah oui, je te mets 30. Je te mets 30 à un bouquet. Eh bien, pourquoi j'ai gagné ? Ah oui, puis son effet. Putain. Une seule fois par tour, je dépose une carte d'énergie. Ça, de ma main. Mais allez. Pourquoi ça marche pas ? Ah pardon, excuse-moi. Voilà, et après, j'attaque. Mais pas que tu n'appliques pas les faiblesses. Donc tu me connais vraiment sauf. Peut-être pas. De l'énergie. Peut-être. Avec un peu de chance. Et c'est ouf, hein. C'est ouf, le jeu, il ne veut pas. Comme le jeu, il ne veut pas, c'est dingue. Alors, elle avait gagné. De toute façon, j'ai perdu, je ne peux pas, je n'ai pas plus j'ai d'énergie. Tu avais juste en fait à quoi les 30 à Fulguris et tu le tuais ? Ah, merde. Bah non, mais je n'avais pas gagné, je n'avais récupéré qu'une carte. Ah oui, c'est vrai, exact. Pardon, j'avais oublié que, tu sais, j'étais moche en idée que tu en gagnais deux tout le temps. Mais oui, j'aurais pu récupérer une carte en plus. Exact. On va aller chercher Goupi, du coup. Je n'ai rien, tout ce que j'ai besoin, je suis sûr que toutes mes cartes récompenses, c'est mes cartes énergie limite. C'est abusé, là. On va dire, oui, tu es un rageux, blablabla. Bah, en fait, non. Enfin, clairement, non, là. Donc là, je peux faire mon coup de retrait, mais ça ne sert pas à grand-chose. Clairement, ça ne sert pas à grand-chose. Je vais faire mon coup de retraite. Pour rentrer à Echiram. Parce que je n'ai pas le choix. Je vais activer un recycleur d'énergie. Parce que je n'ai pas d'énergie, donc il faut que je me débrouille comme je peux. Hop. Et je vais activer mon effet. Pour lui mettre une énergie feu. Et je vais lui rajouter. Tu peux équiper une énergie feu. Et je vais rajouter ça. On va également faire évoluer ça. Mais pour l'instant, je ne peux pas faire grand-chose. Genre, je n'ai pas d'énergie, je n'ai pas de trucs pour accélérer mon jeu. Je ne peux rien faire. Alors. Là, je temporis juste. J'essaie juste de m'en sortir comme je peux. Voilà ça. Ça, je veux. Donnez-moi ça. J'en joue trois dans mon deck. Quand je ne veux pas, il ne veut pas. Je me débat comme je peux. Je me débat comme je peux. Alors, vous voyez que Bissette, on a préparé déjà ses Pokémon derrière. Moi, je n'avais même pas à en avoir un de correct. Putain, non, je me suis encore planté. Donc là, je fais ça là-dessus. Alors, on va faire ce que je lui ai dit, évidemment. C'est bien. Ça, tu récupères une énergie. Et ensuite, je fais son truc. Voilà. De l'énergie. Non, toujours pas. Putain, c'est ouf. C'est un truc de mal. Bon, évidemment, grâce au fait qu'elle me tue mon Poké, je peux récupérer l'électricité que j'ai dans mon cimetière. Ce qu'il me manquait pour pouvoir faire mon attaque. En fait, tu m'as manipulé pour que je suis ton Pokémon pour avoir l'énergie. 110. 110. Il faut que je tue quelque chose qui est chiant. Je vais faire Lissandre, du coup. On va jouer Lissandre. Je vais aller récupérer lui. Voilà. Comme ça, il ne piochera pas plus de cartes. Et on va OS 100. Je réfléchis parce que moi, je vais poser derrière. Peut-être pas Victime. Bopix peut servir. Allez, on va faire ça. Donc, je vais tuer Swicune. Donc, je Lissandre me permet de changer ses Pokémon. Je prends le contrôle du changement de ses Pokémon. Je vais tuer son Poké. Donc, elle va choisir une énergie, évidemment. Et tu vas venir sur cette action. Voilà. Là, je récupère une carte. C'est quoi le débat ? Oh là là, qui sait que je peux rentrer. Peut-être que tu fasses rentrer soit Articodin, soit Articodin, soit Articodin, t'as gagné. T'as eu l'énergie haut en main ? Ouais. Pourquoi t'as pas fait rentrer Articodin, du coup ? Je réfléchis. Et pourquoi t'as pas fait rentrer Articodin ? Ah ouais, oui, oui, oui. Ça coûtait moins cher ? Ouais. Alors, puis, il pouvait quand même faire son effet de derrière, en plus. Pourquoi il a deux énergies hauts, d'ailleurs ? C'est à quoi ? Je sais pas. Bon, elle a gagné. Donc, du coup, voilà. Donc, comment elle gagne ? L'actif sur l'Effel m'attaque, ça fait pile 80, c'est ce qui manque à mon poké. Ou alors, elle invoquait directement Articodin, elle lui rajoutait une énergie haut, ce qui fait qu'il attaquait à 100, et à 50 plus 100, 150, c'est au-dessus des 130 PV que j'ai. Donc, victoire de Missa sur cette game, tout simplement parce que mon deck n'a pas voulu. Je vous mettrai peut-être l'autre game en répertorié. Je vous la préparais, l'autre game qu'on a fait. C'est l'où j'ai gagné. Elle est un peu longue, je pense que je vous mettrai de la musique dessus, du coup. Je la mettrai en répertorié, je mettrai un lien là-bas. Et comme ça, au moins, vous pourrez voir une autre game un peu plus longue, du coup, et un peu plus équilibrée, du coup, c'est un peu plus longue. Ça fait quand même 26 minutes, celle-ci, alors que je n'ai pas joué. Je n'ai absolument pas joué, j'essaie de me défendre comme je pouvais, mais je n'ai rien. Voilà, donc, n'oubliez pas de nous dire si vous êtes intéressé par une chaîne 100% Pokémon, j'avais mis ça. Bien évidemment, vous êtes intéressé. Dites-nous le bien, n'oublie pas de la transférer à tes viewers aussi, enfin, à tes abonnés. Ça veut faire une vidéo annonce, ce serait cool. Et on se retrouve rapidement pour plein d'autres vidéos sur la chaîne, donc, déjà, de nous deux. Et puis, dites-nous bien si vous êtes intéressé par une chaîne 100% Pokémon, j'avais mis ça. Voilà. Sur ce, on vous laisse des bisous. C'était là, la caméra. C'est là où on leur dit au revoir. C'est là où on leur dit au revoir. C'est là où on leur dit au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501